Musique On est revenu d'un voyage autour du monde qu'on avait fait avec nos enfants pendant un an. On s'est posé dans cette maison. On avait derrière nous 15 ans d'expérience dans l'économie sociale et solidaire. On s'est demandé au service de quoi on allait mettre cette expérience. Et on était super mobilisés sur cette question de l'urgence climatique. Et on avait envie d'apporter notre pierre à l'édifice à ce sujet-là. Alors l'écolier La Fillerie, c'est un lieu de sensibilisation et de formation dans lequel on propose des ateliers, des formations autour de la question climatique et de la perte de la biodiversité. Il y avait 3 mètres d'épinards, elles vont ici. Elles cherchent épinards. Et là, c'est 4 ans sur ma planche de culture, tous les 15 centimètres. Notre but à nous, c'est effectivement de créer une dynamique sur le territoire et d'aller chercher les citoyens, les associations, les réseaux qui œuvrent dans le domaine du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité et de créer ensemble des projets qui puissent être faciles à appréhender par le public. Et là, du coup, quand vous la remplissez, vous la remplissez par contre avec de l'eau du robinet ? Oui. Pas avec de l'eau de pluie ? Non. Et à terme, ce sera avec de l'eau de pluie ? Ou de l'eau du forage. Les activités de La Fillerie se développent sous forme de 3 volets. Il y a les ateliers de la transition qui se font sur plusieurs week-ends par an. Nous avons 2 festivals également, le festival Solstice et Equinox. Pendant 2 jours, on accueille des compagnies de théâtre, des concerts, des petits producteurs, des artisans, des acteurs de la vie associative blézoise et du département. Et en 3e activité, nous avons l'accueil des projets de tiers-lieu, puisque nous avons été labellisés fabriques de territoire. Là, j'ai envie d'amener le lieu, c'est vraiment d'adapter les techniques du maraîchage professionnel sur petites surfaces. C'est ce qu'on appelle le bio-intensif. C'est une manière de cultiver des légumes sur moins de 1 hectare. Et en fait, c'est un gros travail sur la densification des cultures. L'idée derrière, c'est de maximiser l'utilisation de l'espace, la quintessence du matière, je dis souvent. Une petite plantule comme ça, les mauvaises herbes, elles sont encore là et elles sont en mode pump et up. Prendre part dans une association comme celle-ci en faisant des petites choses, en étant sur la décroissance, ça me convient. Et j'y trouve un équilibre et une joie à partager cette même question. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.